... Renaud Capuçon, bonsoir. Bonsoir. On est avec vous pour parler de Mouvement Perpétuel qui est sorti aux éditions Flammarion. Et donc, on va parler musique. Pourquoi Mouvement Perpétuel ? Qu'est-ce qui est perpétuel ? Le temps, la musique, alors c'est quand même, vous donnez le contexte, ce livre est sorti 15 jours avant le confinement. Et donc, appeler un livre Mouvement Perpétuel au moment où tout s'arrête, déjà, je trouvais que c'était quand même assez visionnaire. Vous êtes culotté, on peut dire. Je suis venu ici, dans ce même endroit, donc deux jours avant que la France ne ferme ses frontières. Donc, vous n'étiez pas très nombreux, mais j'étais là. Et donc, je me suis dit, en revenant ici, qu'est-ce qui va se passer dans deux jours ? Il ne se passera rien, mais... C'est ton jamais, c'est ton jamais. Dans ce livre, vous revenez sur, finalement, votre passion sur la musique au moment où elle s'est déclenchée, et on apprend que c'est au ski, et que du coup, vous ne pouvez plus jamais rentrer dans une station de ski, marcher sur du sol caoutchouteux comme aux arcs, sans penser musique, ce qui est assez rigolo. Et donc, en fait, vous revenez sur ces premiers émois qui vous ont guidés pour une carrière qu'on connaît et qu'on ne présente plus. Aujourd'hui, quel souvenir vous avez ? En fait, d'écrire ce livre vous a replongé et dans quels souvenirs précisément ? Alors, j'ai tenu d'abord à écrire ce livre. C'était un long travail de maturation, je dirais. En fait, c'est lors de discussions avec Jacques Chancel, qui était un grand ami que je voyais toutes les semaines jusqu'à sa mort. Et Jacques me disait en permanence, tu dois écrire, tu dois écrire. Et c'est vraiment parce qu'il a insisté que j'ai fini par prendre des notes. Ça remonte à quelques années déjà. Et puis, j'ai eu envie d'écrire ce livre. Ça a pris pas mal de temps. J'ai été rencontré par plusieurs éditeurs qui voulaient, en fait, écrire pour moi. Et moi, ça ne m'intéresse pas du tout qu'on écrive pour moi. L'idée n'était pas de raconter ma vie, mais l'idée était de prendre la plume et de vraiment écrire. C'était le geste d'écriture qui m'intéressait. Donc, je précise juste comme... C'est assez rare, en fait, les gens qui écrivent vraiment dans nos métiers, que ce soit les gens qui font des livres, souvent, c'est quelqu'un d'autre qui l'écrit pour eux. Donc, je voulais juste préciser que je l'ai vraiment écrit seul, d'où ce style extrêmement simple et qui me ressemble. Je pense qu'il n'y a rien de tarabiscoté avec ce livre. Et je voulais quelque chose de très... qui raconte, non pas une vie, mais une première partie de vie. Parce que je suis finalement... Au moment où je l'écris, j'avais 44 ans, 45 ans, donc assez jeune. Et c'était un peu un point d'étape. C'était un peu comme une façon de faire une psychanalyse par écrit et de remercier aussi plein de gens. Et aussi, et surtout, je pense, de peut-être donner envie à des jeunes de remarquer finalement cette vie qui paraît extraordinaire aujourd'hui. Et je dois dire que je vis une vie au jour le jour qui est extraordinaire. Elle est née d'un petit garçon tout à fait ordinaire avec simplement une passion et une grande volonté de mettre toute l'énergie possible pour cette passion. C'est ça de... De l'énergie, vous n'en manquez pas ça. On le découvre dans votre livre. En fait, vous ne dormez jamais ? Si, si, je dors quand même un peu. On apprend que vous dormez sur commande. Je viens de dormir une heure avant de venir, d'ailleurs. Vous dormez sur commande par petits morceaux, en fait. Donc, vous vous êtes habitué. Vous avez ce rapport au sommeil. Alors, mine de rien, c'est un élément très important dans votre vie, le sommeil. Oui, c'est essentiel, mais c'est venu très, très tard. Parce que j'étais un gamin super anxieux qui n'arrivait jamais à dormir avec mes parents qui venaient toutes les demi-heures me dire, mon Dieu, tu ne dors pas. Ce qui, évidemment, est une grande intelligence. Ça vous fait encore dormir. Oui, ça aide beaucoup. Non, mais mes parents sont géniaux. Donc, je dis ça avec beaucoup d'amour, bien sûr. Mais j'étais un gamin assez anxieux et j'ai développé ça au moment où je faisais des concerts. Parce que je me suis rendu compte que si je ne dormais pas bien ou si j'étais angoissé, c'était une sorte de cercle vicieux. Donc, j'ai appris à faire la sieste. J'ai vraiment appris et ça a été une chose qui m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui sans ce phénomène d'apprentissage d'apprendre à dormir. Je pense que je ferais le quart de ce que je fais aujourd'hui. Alors, on a l'impression que vous apprenez tout en dix minutes. Non. Le violon, le sommeil, en fait, que vous êtes quand même gourmand d'apprendre. Ça, oui. Ça, oui. Je pense que c'est peut-être une chose que je partageais beaucoup avec Jacques Chancel. il avait cette curiosité incroyable et on partageait ça ensemble. Je pense que le jour où on pense qu'on sait, il faut rentrer chez soi et faire autre chose. Je dis ça souvent à mes élèves qui me disent comment est-ce qu'on fait tel accent dans Mozart, comment interpréter tel accent, tel point. En fait, je leur explique que plus je vieillis et moins je sais, c'est-à-dire que moins je suis persuadé de choses parce que j'ai l'impression que quand on est très jeune, on dit oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. On nous apprend des choses. Dans la musique, qui est un art quand même majeur et exceptionnel, bien sûr qu'on nous transmet énormément de savoirs. Par exemple, si on prend la musique de Mozart, de Brahms, de Schubert, on a ce qu'on appelle des codes, c'est-à-dire que les dynamiques des auteurs, chaque compositeur a son langage. Et c'est passionnant d'apprendre ça, ce qui est transmis par certainement des élèves, d'élèves, d'élèves. Ça revient jusqu'à nous. Mais finalement, en travaillant avec des compositeurs vivants, qui sont en face de moi, à qui je peux poser des questions, je me suis rendu compte que les questions que nous, on se pose sur des accentuations, sur des phrasés, très souvent, on se pose les mauvaises questions. Ce que veut le compositeur vivant, évidemment, Schubert, Brahms, j'aurais rêvé de pouvoir les rencontrer, mais ils ne sont plus là. En fait, le fait de travailler avec des compositeurs vivants m'a fait prendre beaucoup plus de liberté avec ceux qui ne sont plus là. Parce que je me suis rendu compte que le dogme de « il faut faire l'accent chez Mozart comme ça », parce que vous avez quelqu'un qui vous dit ça, mais il y a un autre dogme qui est d'une autre personne qui va vous dire « non, c'est comme ça ». Et en fait, à la fin, je pense que si Mozart avait été là, je le dis avec des grands guillemets, je n'ai absolument aucune idée, mais je pense qu'il aurait favorisé toujours ce que favorisent les compositeurs vivants quand je les vois aujourd'hui, c'est toujours la ligne, le phrasé, l'énergie et la façon dont vous défendez l'oeuvre. Ce qui explique pourquoi, même si on est interprète et que, comme je dis souvent à mes élèves ou à des jeunes musiciens qui me demandent conseils, je leur dis « vous savez, en fait, on n'est que interprète ». Donc, quand j'en vois certains qui commencent à avoir la tête qui a enflé les chevilles et après deux concerts et un disque qui se prennent pour je ne sais qui, je leur dis « tu sais, en fait, quoi qu'il arrive et même si un jour on devient extrêmement connu de son vivant, on restera dans l'échelle du temps un tout petit interprète de génie ». Enfin, de génie, pas de génie, qui serve des génies. On interprète des génies. C'est comme ça qu'on peut faire une mauvaise polémique. Enfin, très attention. Donc, ceux qui restent, c'est Verdi, Mozart, Schubert, Du sapin, Du tilleux. Ceux-là, ils vont rester. Et peut-être ce qui restera de nous en tant qu'interprète, c'est au mieux quelques disques, trois lignes dans un journal le jour où on meurt, cinq si on est très connus, dix peut-être. Et surtout, plus sérieusement, ce qui restera, c'est quand on a la chance, comme je le fais depuis des années, de commander des œuvres à des compositeurs vivants, d'avoir son nom écrit et d'avoir créé cette œuvre. Et là, dans 50, 100 ans, 150 ans, on peut imaginer qu'il y ait un violonis qui re-ouvre une partition. Ça sera sur iPad, donc il appuie sur l'iPad et il voit le concerto de Du sapin pour Renaud Capuçon et il se dit « Ah, mais qui est ce type ? » donc il va aller sur ce nouveau ITP ou PIT ou je ne sais plus comment ça s'appelle le système d'intelligence artificielle. Il va dire, je pense qu'il n'écrira plus, mais il dira qu'à plus on va lui dire un peu mon CV. Il dit « Ah oui, il y a 100 ans. » Voilà, tout ça pour dire comment il faut être humble quand on est interprète parce qu'on ne sait pas grand-chose finalement de ce qui va nous arriver. Alors dans le livre, vous dites que finalement les conseils, en trois mots si on devait résumer, c'est détendre les épaules. Les conseils qui reviennent, la base. Pour les élèves. Pour les élèves, la base. Apprendre à détendre ses épaules et à prendre le temps. Ce que d'autres appellent le lâcher prise pour faire un peu comme on est soi-même, prendre le temps de s'installer. Alors du coup, évidemment, je suis allée écouter pour voir d'abord si vous lâchez vos épaules et ensuite si vous prenez le temps. Alors je suis tombée sur cet album de Vivaldi et du Chevalier de Saint-Georges. D'abord, la première réflexion que je me suis faite, c'est votre couverture est incroyablement pop. Et la deuxième réflexion, c'est effectivement votre façon d'interpréter Vivaldi est parfaitement votre. Et donc, on a la sensation vous prenez votre temps puisque selon les saisons, on y est. On a les Rossignols au printemps avec votre violon et puis une nervosité incroyable, une énergie, une dynamique très forte sur une autre saison. Donc en fait, il faut faire fi des codes. Oui, je pense que le temps, c'est chacun à son propre temps, son propre espace, son propre sens du temps. C'est ça qui est, ce que j'essaye d'expliquer à mes élèves, c'est en fait qu'ils trouvent leur espace où ils sont libres. C'est ça en fait. Comment vous avez trouvé le vôtre ? C'est toute une vie, ça, c'est pas fini d'ailleurs. Je pense que c'est l'arrivée à... Vous savez, la musique, c'est quasiment que du silence. C'est-à-dire que la musique existe parce qu'il y a du silence et les plus grands interprètes sont ceux qui vous font, qui vous procurent des émotions, mais parce qu'ils savent utiliser le silence autour de cette musique. C'est ce qui fait la grande différence. Donc ça prend du temps, c'est la vie qui vous l'apprend, c'est les différents événements de votre vie, quand vous êtes plutôt bien dans votre peau, quand vous êtes plutôt heureux, quand vous avez un enfant, quand vous vous mariez ou je ne sais quoi, quand vous avez des événements de la vie qui arrivent à tout le monde ou quand vous avez un deuil, un drame, tout ça vous fait avancer, vous fait cheminer dans cette espèce de grand schéma de temps qui fait que la musique s'inscrit dans cet espace-là. C'est quelque chose d'essentiel et cette chose-là aussi, plus je vieillis, plus je mûris, on va dire, plus je me rends compte à quel point la même interprétation d'une œuvre, une sonate de Brahms, par exemple, que j'ai pu jouer depuis l'âge de 15 ans, j'en ai 47 aujourd'hui, donc je l'ai joué des centaines de fois, je faisais les mêmes notes à l'époque. Je jouais, à partir du moment où j'ai été capable de jouer cette sonate sur scène, je la jouais, je jouais ce qui était écrit d'une façon pragmatique, les notes, les nuances, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas bien à l'époque, mais c'est le temps qui a développé et qui a façonné la musique. On a quand même l'impression que dans le milieu de la musique classique, on attend de vous que vous respectiez un certain nombre de codes. Oui, bien sûr. Et pourtant, vous avez l'air d'en être très libéré, vous, Renaud Capuçon. C'est le grand paradoxe, ce que je disais tout à l'heure, il faut évidemment respecter le texte, c'est-à-dire qu'il y a des notes écrites qui ont été voulues par le compositeur. Il ne s'agit pas de changer les notes parce que c'est comme si vous prenez un texte de Victor Hugo et que vous changez les mots, ce n'est plus Victor Hugo. Donc ça, c'est une chose très simple. Et après, l'interprétation, les nuances, les dynamiques, les accents, ça aussi, il faut respecter ce qui est écrit, mais avec ces dynamiques et ces phrasés, c'est là où vous pouvez mettre votre marque sur les notes, purement les notes écrites. ça sera toujours les mêmes, on joue tous les mêmes notes dans le concerto de Sibelius ou le concerto de Brahms, on joue tous les mêmes notes. Mais par contre, vous allez écouter cinq ou six violinistes différents dans le concerto de Brahms et vous aurez cinq ou six interprétations totalement différentes avec les mêmes notes, le même orchestre. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on peut, et c'est quand même là où l'interprète a quand même un rôle, c'est celui d'essayer de transcender l'œuvre, de faire en sorte que l'auditeur qui est assis dans une salle comme vous aujourd'hui écoute un interprète et peut redécouvrir une œuvre. On peut avoir entendu une œuvre cent fois et tout d'un coup avoir une sorte de révélation ou l'inverse, être très déçu par un interprète qui jouera la même œuvre parce que vous aurez, vous ne retrouverez pas ce que vous avez vécu avant. Donc c'est à la fois très pragmatique et simple à expliquer et totalement, je dirais, magique parce que d'une soirée à l'autre même, ça peut être moins bien. On n'est pas des machines. Je le disais tout à l'heure, cette couverture de cet album, il est très pop. On vous voit de plusieurs façons avec des couleurs. Et puis en même temps, vous êtes un personnage très impliqué dans l'éducation de la musique. Vous avez très envie finalement de, quoi, populariser la musique classique ? Populariser, je n'aime pas trop ce mot parce que c'est devenu, c'était bien au début et maintenant, dès qu'on fait un truc, un peu n'importe quoi, on dit oui, mais il popularise la musique. Donc moi, je suis un peu... Qu'est-ce que vous diriez alors ? Je ne sais pas, je n'ai pas de mots mieux que ça. Mais en fait, il y a une sorte de ligne de crête qu'il faut respecter. pour moi, c'est l'excellence. C'est-à-dire qu'être toujours dans l'excellence et tâcher en tout cas d'être le plus juste possible par rapport à le plus respectueux de la musique possible. Et à partir de là, on peut effectivement amener la musique partout. On peut l'amener à tout le monde. Mais à partir du moment où pour des raisons de, entre guillemets, populariser la musique, on sort de l'excellence, c'est là où moi, je suis... Je n'aime pas ça, en fait. Il faut garder l'exigence, quand même. L'exigence doit être là tout le temps. Et on peut, avec l'exigence, faire un éventail de choses absolument immenses. J'ai moi-même eu des expériences formidables. J'ai fait plein d'expériences très intéressantes qui sortaient complètement du cadre classique d'une salle de concert. Que ce soit dans des écoles, dans des prisons, dans des hôpitaux. Mais aussi, j'ai joué une fois pendant le confinement. Je suis allé jouer dans un magasin à Carrefour. Je vous explique juste pourquoi j'ai fait ça. Parce que ça paraissait totalement étrange, peut-être. En fait, j'avais un concert à Chambéry, dans ma ville natale. Et puis, ce concert à Chambéry, on m'a annoncé, c'était en novembre 2021. C'était juste au moment où on avait, vous savez, le stop and go. On disait ça, on rejoue, on ne rejoue pas, on referme, on reouvre. Et donc là, ça refermait. Donc, il y avait une grande frustration. Et donc, j'ai appelé l'orchestre avec lequel je jouais en leur disant, est-ce qu'on peut jouer quand même ce concert à Chambéry pour les soignants ? Au moins qu'on puisse même si j'étais enragé. Et donc, au même moment, j'ai entendu à la radio que les salles de concert étaient fermées. Mais par contre, on pouvait être plus de, je ne sais plus combien, 2000 ou 3000 dans les grandes surfaces. Et donc, il y avait un truc, il y a eu plein de choses illogiques. Il s'agit de jeter la pierre à personne. Je pense que ça a été très complexe à gérer. Mais c'est vrai que ça m'a rendu totalement dingue, en fait, l'espace d'une seconde quand j'ai vu ça. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un ami qui dirige Carrefour et je lui ai dit est-ce que ça te dit est-ce que je peux venir jouer simplement puisque je ne peux pas jouer dans la salle de mille places, je vais venir jouer dans Carrefour puisque j'ai le droit. C'était très logique, en fait. Donc, j'ai appelé l'orchestre qui, malheureusement, n'a pas accepté ma demande et je lui ai dit c'est pas grave, j'irai tout seul. Donc, je suis allé jouer tout seul et c'est vrai que je vous l'explique aujourd'hui puisque je n'ai pas voulu faire d'explication à l'époque parce que je ne voulais pas de polémique. Et donc, on me voit simplement arriver, jouer et repartir. Et j'ai dû jouer pour 17 personnes. Il n'y avait absolument personne. C'était un bide total. Mais le message était en fait un peu plus fin que simplement le type qui joue dans une allée de supermarché. C'était pour dire puisqu'on ne peut pas jouer dans une salle de concert, et bien on joue... Réfléchissons autrement. Voilà. En fait, c'était ça. Et c'est ce qui m'intéresse dans ces démarches que j'ai pu faire. C'était le message un peu en dessous. Ce n'était pas simplement jouer dans le supermarché. Même si, aussi, au premier degré, mais pourquoi pas la musique dans un supermarché si elle est amenée... Voilà. Il y avait une chose très touchante. J'y suis retourné un an après. J'ai voulu boucler la boucle et faire un autre mini-concert cette fois-ci avec un vrai public dans un carrefour à côté de Paris. Et là, il y avait une centaine de personnes qui sont venues écouter. et je n'oublierai jamais cette dame qui est venue qui voulait acheter un de mes disques. Et elle l'a pris. Elle l'a reposé en disant... Je lui ai dit je vous le signe. Elle m'a dit non, je ne peux pas l'acheter. Et ça m'a... Et donc, je lui ai offert en lui disant mais voilà, je vous le signe. Et je me suis dit voilà, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais quelqu'un qui me disait je ne peux pas le payer. Et vous voyez ce que je veux dire ? Après les concerts, ça ne m'était jamais arrivé parce que c'est un public qui peut se payer une classe de concert, etc. Donc là, on avait affaire à un autre public. Et c'est aussi cette ouverture-là que j'aime. Donc, quand ce sont des actions comme ça j'estime, en tout cas en mon fort intérieur que ça vaut la peine de le faire. Il ne s'agit pas de bâcler en fait mais il s'agit peut-être de réfléchir à peut-être déplacer les choses parfois. Oui, c'est ni bâcler et ni faire du buzz. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'explique aujourd'hui et j'aurais peut-être de le faire à l'époque mais simplement c'est une réaction très rapide. On ne peut pas jouer là, on peut jouer là. J'y vais. En fait, c'est une sorte de chose. Alors, dans cette énergie que vous avez à faire beaucoup de choses, on sait que vous faites en moyenne 120 concerts par an dans le monde entier et en même temps, vous dites dans ce livre une chose assez incroyable. On le voit bien. Depuis votre enfance, votre socle, c'est la famille. Mais vous la voyez, votre famille ? Oui, oui, oui. Comment vous faites ? Là, j'ai été six jours à la maison, ce qui ne m'était pas de suite et j'ai travaillé comme un fou parce que j'avais un énorme programme. J'ai travaillé presque huit heures par jour et au bout du quatrième jour, ma femme m'a dit tu pars quand ? C'est génial. J'ai dit, alors là, c'est à noter d'une pierre de l'ence. Non, c'est un peu anecdotique, mais je suis très souvent à la maison, pas pour des grandes périodes, mais je passe très, très souvent et en fait, on a une organisation qui fait qu'on se voit très souvent. C'est-à-dire, vous ne partez pas trop longtemps au même endroit ? Je ne pars jamais plus que dix jours, c'est le grand maximum. Donc, quand j'étais célibataire, je partais parfois un mois et demi avec ma valise, voire deux mois sans rentrer à la maison. C'est une chose qui est inenvisageable aujourd'hui parce que je n'ai pas envie et parce que ça ne m'intéresse pas. Donc, ça nécessite des choix. Je ne vais jamais en Amérique ou au Japon plus qu'une semaine. Donc, si j'ai deux semaines, la plupart du temps, je pars une semaine, je reviens, je repars, ce qui est plus fatigant en soi mais qui est plus équilibrant. Donc, chacun trouve son... Voilà, c'est ma façon de faire. Quand on a des enfants en bas âge aussi, on préfère faire ça pour les voir. Peut-être que quand mon fils sera plus grand, je ferai différemment. Donc, on verra. Parce qu'il y a des passages quand même, notamment imprécisément sur le décalage horaire, sur la difficulté de vivre avec le décalage horaire, sur l'organisation qu'il vous a fallu pour comprendre comment vous fonctionnez avec ce décalage horaire et puis votre besoin de sommeil mais découpé et ça a l'air très dur quand vous le racontez sur ce passage-là mais tout le reste du livre, ça a l'air génial. Comment vous faites pour composer avec votre énergie et votre gourmandise de vie et puis ces contraintes qui ont l'air particulièrement pesantes quoi qu'il arrive malgré tout ? C'est comme pour tout le monde dans la vie. On a des choses qu'on aime et puis il y a des choses qui sont difficiles, pénibles et moi ce que j'ai essayé de faire, j'essaye d'optimiser le fait d'avoir des moments agréables et de minimiser les moments pas agréables. Donc j'essaye de tordre tout ce qui n'est pas facile, j'essaye de faire en sorte que ça devienne moins difficile. Donc le décalage horaire qui était un vrai sujet pour moi comme ça l'est pour tout le monde, je vous rassure, on est tous sujet au décalage horaire. Mais en fait, souvent on ne se pose pas les bonnes questions, on prend l'avion, on regarde quatre films, on mange n'importe quoi et on dit c'est bizarre, je n'arrive pas à dormir. C'est toutes des choses, je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'ai compris en parlant avec des amis, un ami chef cuisinier d'ailleurs, Alain Ducasse, qui m'a dit mais quand tu voyages, j'imagine que tu ne dînes pas dans l'avion. Je dis bah si. Il m'a dit règle, c'est drôle d'entendre ça d'un des plus grands cuisiniers au monde qui m'a dit règle numéro un, ne jamais pour un long vol, ne jamais dîner pendant le vol. Pourquoi ? Parce que en fait, le décalage horaire, c'est essentiellement la digestion qui a du mal, qui prend énormément d'énergie, c'est le corps. Donc, il faut boire de l'eau, évidemment pas d'alcool, pas dormir. Donc, j'ai essayé ça. J'ai appliqué à la lettre ce que... Moi, je suis un très bon élève si on me dit une chose et que... Donc, j'essaye et si ça fonctionne, je le prends pour moi. Et c'est comme ça depuis que... En fait, les plus grandes et les plus belles nuits, c'est quand je les passe dans des avions. Je dors parce que je sais que personne ne m'embête. Donc, je dors 10 heures de suite et les hôtesses de me réveiller. Mais tout ça, pourquoi ? Tout ça, pour arriver au moment du concert qui est en général 48 heures après l'atterrissage dans un pays lointain. Le but ultime, c'est en fait au moment du concert que vous soyez à Londres, à Tokyo, à New York ou à Santiago du Chili, d'être à 20 heures au moment du concert à 300%. Et ce qui me rendait fou avant, c'est que j'étais... Je me sentais toujours en décalage horaire, ce qui est normal. Donc, on l'a quand même, je vous rassure, on a quand même dit, on sent quelque chose. Mais c'est... Sur une échelle de sens, ça n'a absolument rien à voir. Vous dites donc d'être à 300% sur la scène et vous dites que finalement, ce qui vous pose problème, c'est tout ce qu'il y a autour. Où il faut apprendre à vivre avec tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire les moments avant, les rituels avant, la sortie. Mais quand vous êtes sur scène, alors là, évidemment, tout va bien. Mais que quand même, il y a un truc, c'est que votre violon est comme un partenaire. Et donc, lui aussi, il a ses bons jours et ses mauvais jours. C'est-à-dire... Oui, il a moins de mauvais jours que moi. Parce qu'il est quand même... Il date de 1737. Donc, il en a vu d'autres, je dirais. J'étais aux Etats-Unis, à New York, il n'y a pas longtemps et quelqu'un m'a dit avec cet accent inimitable que je ne vais pas faire. C'est incroyable, le violon est plus vieux que l'Amérique. Que le pays des Etats-Unis. C'est vrai que c'est étonnant. Ah oui, c'est assez... C'est étonnant. Donc, c'est un instrument extraordinaire que j'ai le privilège de jouer depuis plus de 15 ans maintenant. Je l'ai acheté il y a 5 ans. Et c'est vrai que il a des mauvais jours. C'est-à-dire que c'est très... Un instrument de cette qualité qui a été préservé de cette façon depuis 1737. Pour vous expliquer, il n'a pas une seule fracture. C'est-à-dire que ce petit instrument qui est grand comme ça, qui est fait de bois, c'est très fin, il n'est jamais été laissé tomber par terre. C'est très beau d'imaginer à quel point cet instrument a été aimé. Parce que depuis 1737, il n'a pas une fracture. Il n'y a rien. Il est absolument immaculé. Donc, il va plutôt bien. Et c'est vrai que quand il ne va pas bien, ça aussi, c'est à moi de l'anticiper. C'est parce que, par exemple, si je vais en montagne ou si je vais dans un endroit très sec, c'est faire un peu comme avec un enfant en bas âge. Quand on a un enfant en bas âge et qu'on va en montagne en altitude, on met un humidificateur parce qu'autrement, c'est très sec, etc. Donc, on fait pareil pour un violon, en fait. Et il faut anticiper ces choses-là. Et puis, ce qui peut se passer, c'est qu'il se décolle. Ça, ça arrive. C'est comme un enfant qui tombe malade. On l'amène chez le médecin et on amène le violon chez le luthier et il le recolle, tout simplement. Et dans ce cas-là, il se remet à sonner immédiatement. Ce qui est fascinant, c'est que je connais tellement cet instrument que s'il est décollé, mais même de rien, s'il n'est pas décollé complètement, mais qu'il commence à se décoller, j'entends dans le son qu'il y a un problème. Donc, j'appelle mon luthier et je vais le voir. Et je me trompe assez rare. Après, il peut y avoir des moments où j'ai l'impression qu'il ne sonne pas bien et c'est juste moi qui ne vais pas bien. Et ça, maintenant, je le sais aussi. Donc, au tout début de cette relation avec cet instrument, j'allais tout de suite voir mon luthier qui regardait en me disant, avec un oeil assez amusé, en me disant, t'es stressé en ce moment ? T'as un concert dans deux jours. Et ce qui voulait dire que le violon allait très bien. Donc, c'était moi. Vous dites, c'est mon partenaire en permanence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça vous est déjà arrivé de jouer une berceuse au violon pour un de vos enfants ? Oui, j'ai joué même du violon quand il était dans le ventre de ma femme. Je trouvais ça marrant de le voir bouger. Enfin, il bougeait. Les enfants réagissent à la musique, c'est connu. Mais le rapport... Je pense que la musique a toujours fait partie de ma vie intégrante et que, pour mon fils, c'est quelque chose qui est totalement... Il me dit, bon concert, papa, quatre soirs sur cinq. Enfin, six soirs sur sept. Donc, c'est totalement naturel. La musique est naturelle. Non, mais vous, vous, vous n'allez pas bien. Vous allez très bien. Vous êtes content. Vous avez envie d'endormir votre fils. Vous avez... Vous prenez votre violon ? Ah, non. Non. Il y a des moments où je vais très bien où je joue très bien sans mon violon. Je me rassure. Une journée sans violon, c'est possible ? C'est comment ? Ah oui, oui. Ah, c'est génial. Pourquoi ? Parce que, d'abord, on se pose, on réfléchit, ou alors on dort. Je ne sais pas, on fait autre chose. Mais c'est nécessaire. Le rythme est tellement soutenu tout le temps. C'est une chose que j'ai appris avec ma femme. Je lui dois ça. Quand on s'est rencontrés, le premier été, on a passé les vacances ensemble. Le premier jour de vacances, je lui dis, c'est quoi le programme ? Elle m'a dit, mais il n'y a pas de programme, c'est des vacances. Et moi, ça me rendait fou parce que, pour moi, il y a un programme tout le temps. Donc, j'ai appris à ne rien faire avec délectation. Tout à l'heure, vous avez parlé d'Alain Ducasse. Et on le voit bien dans votre livre, un peu. Vous avez un goût pour la table. Vous faites des comparaisons entre le violon et la table. C'est-à-dire quoi ? En fait, vous avez un rapport sensoriel, charnel à la musique ? Oui, forcément. Comment ça, forcément ? Déjà, dans la description, quand je parle de la sonorité d'un instrument, quand j'essaie d'expliquer à mes élèves le son qu'il faut qu'ils cherchent, je leur parle de texture, je leur parle parfois de nourriture. Pour comparer un grand Guarnarius avec un Stradivarius, par exemple, quand un chauffeur de taxi me demande quelle est la différence, je lui dis souvent, c'est un chauffeur de taxi ou quelqu'un d'autre, mais ça m'est arrivé encore ce matin, c'est pour ça. Je dis que, dès Jésus, ce serait plus un grand Bordeaux et un Stradivarius, un grand Bourgogne, pour avoir une idée. Par exemple, vous parliez de sens, le toucher est très important, l'odorat est très important. Je donne parfois des exemples par rapport à une sonorité rêvée. Vous savez, en fait, on a tous une sonorité qui est en nous et qu'on essaie d'exprimer avec notre instrument. C'est en fait un peu notre ADN. On essaie d'expliquer ça avec notre sonorité. Et moi, pour expliquer ça à mes élèves ou quand je travaille en musique de chambre pour décrire ce que j'aimerais comme idéal de son, parfois je parle de cachemire, de soie, je dis, là, il y a un peu trop de velours dans la sonorité d'un élève. Un jour, il y avait une sonorité épouvantable. Je dis, mais est-ce que tu sais ce que c'est que la laine de verre ? Il me regarde et il dit oui. Je dis, ta sonorité, aujourd'hui, ça sonne comme de la laine de verre. Il avait compris tout de suite. Et tout d'un coup, le fait de dire ça plutôt que de dire t'appuies un peu trop, etc., l'image de ce truc-là, alors j'ai dit, maintenant, tu vires cette image de la laine de verre et tu mets une épaisseur de cachemire, tu t'injectes de la soie, etc. Et je ne dis pas que c'est miraculé en 30 secondes, autrement, ça serait facile de jouer du violon. Mais c'est comme ça qu'on peut façonner par des images, que ce soit de la nourriture, de la neige, parfois, il m'est arrivé une histoire drôle, je parle à une de mes élèves et je lui dis, je voulais lui donner l'idée d'un, je lui dis, est-ce que, tu vois, quand tu prends l'avion et qu'il y a un trou d'air, elle me regarde avec des grands yeux, elle n'avait jamais pris l'avion. Après, je lui donne l'image du ski, je lui parle de la neige. Je lui dis, j'aimerais que tu aies un son un peu plus, tu vois, quand tu as une neige très poudreuse, mais pas trop, elle me regarde avec des grands yeux, elle n'avait jamais fait de ski. Parfois, on n'a pas de chance qu'il y ait une journée comme ça sans succès. Mais de façon générale, c'est très intéressant de trouver, et je le dis pour des élèves, mais ça peut être, je dirige aujourd'hui l'Orchestre de Chambre de Lausanne comme chef d'orchestre et très souvent, j'ai besoin d'expliquer par des images autres que simplement plus fort, moins fort, évidemment, parce qu'on le fait avec les gestes et de dire, voilà, votre sonorité, elle est comme ça, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de ça ? Parfois, j'utilise des images qui peuvent paraître totalement enfantine, mais simplement que tout un groupe imagine au même moment une situation, vous avez le son qui change. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand vous jouez, vous avez des images systématiquement. On connaît aussi, je fais une parenthèse, vous avez une certaine passion pour le cinéma, vous avez fait un album aussi en fait sur des musiques de cinéma. Donc, ça veut dire que vous avez des images, quand vous jouez, vous avez un film. C'est très compliqué ce qui se passe. J'adorerais pouvoir mettre une électrode ou je ne sais quoi sur le cerveau et analyser exactement ce qui se passe quand on joue, ça serait passionnant. Très franchement, je ne sais pas, c'est un mélange d'énormément de choses. C'est un mélange de... Parfois, on peut avoir une odeur, on peut avoir une image, on peut avoir un... La plupart du temps, ce qui fait qu'on est... On donne le meilleur de nous-mêmes à un concert, en tout cas pour ce qui me concerne, c'est la concentration, le fait d'être absolument dans ce qu'on est en train de faire. Donc, le risque, c'est... Si on en vient... Ce qui vient juste avant, c'est le trac. Et le trac, c'est essentiel. Le trac, c'est quoi ? C'est en fait la préparation au concert. Donc, c'est cette espèce de mélange d'anxiété, d'excitation, de volonté, d'envie d'y aller, etc., qui fait qu'on a un moment, c'est 20 heures, c'est le moment du concert, d'ailleurs, ce sera tout à l'heure, à 20 heures. Ici, il reste des plaintes, je pense, si vous voulez dire. Et donc, à 20 heures, toute notre attention est braquée sur ce concert. Et ce qui peut se passer au moment du concert, si on n'est pas assez concentré, donc si on n'a pas eu, je dirais, entre guillemets, assez le trac, ça arrive parfois, c'est-à-dire que je rentre sur scène, je n'ai pas eu vraiment le trac avant, et du coup, je me dis, zut, il faut maintenant vraiment se concentrer. Parce que ce qui peut arriver, c'est que si on est comme ça un peu... Voilà, on joue tous les soirs et puis ça devient un peu... Et c'est le vrai danger de ça. D'abord, on devient un peu un automate. Et dans ce cas-là, on se met à penser à complètement autre chose. Ça m'est arrivé, ça m'arrive quoi, une fois, deux fois par an au maximum et je m'en veux énormément pour ça. C'est parfois la fatigue qui fait ça. C'est vous sortez, en fait, du rail de votre concentration. Sortez de votre cadre de concentration et ça peut durer, c'est deux secondes, c'est rien. Mais ça peut suffire à ce que votre concentration soit un peu interrompue c'est comme si vous aviez quelqu'un qui vous appelait au téléphone pendant le concert et qui vous sorte complètement du sujet. Donc, le concert, pour moi, c'est avant tout un immense moment de concentration pour être capable d'avoir tout son être, toute son âme et toute son énergie au service de la musique. Ça veut dire que le track est bénéfique pour vous ? C'est bien compris. Je pense que le track est nécessaire. Vous savez, c'est Sarah Bernard qui disait, tout le monde connaît cette phrase. Je n'ai pas le track. Une de ses élèves disait, je n'ai pas le track. Elle disait, ne nous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Au-delà de l'anecdote, je crois que c'est très vrai, à part peut-être quelques exceptions, j'en connais quelques-uns dans des très, très grands musiciens qui prétendent de ne pas avoir le track, même si moi, je vois à leur contact qu'ils l'ont quand même parce que ça se manifeste d'une autre façon. Mais oui, le track, encore une fois, c'est l'envie d'y aller. Moi, je me suis toujours dit que le jour où je n'ai plus le track, j'arrêterai ce métier parce que ça voudrait dire que je n'ai plus rien à dire, que l'écorce est sèche. C'est vrai que vous avez joué sur une partition sur un parchemin ? J'ai joué sur un parchemin. Vous avez eu une partition dans les mains qui était écrite sur un parchemin ? Oui, j'ai eu ça. J'ai vu en tout cas des partitions originales donc vraiment il y a très longtemps et c'est toujours émouvant de voir la source quand on voit le manuscrit du concerto de Brahms, quand on voit la plume de Bach ou la plume de Mozart qui a été posée sur un papier et que vous l'avez entre les mains, ça donne le vertige. Voilà, ça perturbe la concentration, non ? Oui, mais ça, vous ne le voyez pas au moment où vous êtes en concert. Vous le voyez dans un endroit avec des gants blancs, avec des gens qui font attention à comment vous tournez la page. Vous n'êtes pas en train de jouer en même temps ? Non. Dans votre livre, je reviens un peu en arrière, vous dites que quand vous étiez petit, vous étiez aux arcs et puis il y avait des concerts finalement dans cette station de ski où vous passiez l'hiver et vous avez cette phrase en disant que c'était quand même une belle époque pour la musique, c'est-à-dire ? Il n'y a pas de sous-entendu, c'était une époque. Si, c'était une belle époque parce que, en fait, moi, je suis de cette génération où on avait encore trois chaînes de télé et on avait le droit au tout début, il y avait trois ou quatre ou cinq, on avait le droit de regarder Le Grand Échiquier et donc, par un hasard incroyable, les artistes du Grand Échiquier de Chancel étaient ceux qui, pour la plupart, venaient au Festival des Arts qui était un festival qui avait été créé il y a maintenant 50 ans. C'est les 50 ans du festival qui est fêté cet été. Donc, moi, je voyais un peu mes idoles que je voyais à la télé, je les avais en face de moi au concert. J'avais 6, 7, 8, 9, 10 ans et j'ai l'impression, je pense que c'est mon impression d'enfant quand je dis quelle est belle époque pour la musique, c'est que j'ai eu cette impression incroyable de vivre une sorte d'âge d'or parce que j'avais des concerts tout le temps, parce que j'étais dans une petite ville et parce que j'ai baigné très tôt dans la musique, tout simplement. Mais peut-être que si j'avais été à Paris, j'aurais eu aussi cette impression, j'aurais écouté des grands orchestres que j'ai fait beaucoup plus tard. j'ai écouté d'abord de la musique de chambre, de la musique plutôt intimiste puisqu'il n'y avait pas de grand orchestre symphonique à Chambéry et que j'ai découvert tout ça vers 14 ou 15 ans. Mais oui, j'ai bien sûr une sorte de nostalgie de cette époque où on prenait le temps en fait. On prenait le temps de... Il n'y avait pas des pubs tout le temps si on parle de la télévision. Mais je vais parler comme un... Vous avez le droit, là, on est là pour vous, en fait. Oui. Ce qui me manque, je trouve... Ce que je trouve dommage et qu'on pourrait améliorer, à mon avis, notamment sur le service public qui fait des choses absolument merveilleuses, mais pour ce qui est de la musique et de la musique classique, je trouve que le modèle de la BBC est un bon modèle parce que... Moi, je ne comprends pas pourquoi, en fait, dans un modèle français de service public où il n'y a plus de publicité, enfin, où on avait supprimé de la publicité... On avait... À une époque, il y avait... Non, mais... Ou normalement, justement, c'est ce que je veux dire. Je vais m'exprimer clairement. Ou en fait, c'est vraiment le service public, c'est notre... On paye pour ça. Et donc, moi, je m'étonne toujours que quand je suis moi-même invité à des émissions de télévision pour jouer un morceau, si ça fait plus que deux minutes trente, ce n'est plus possible, en fait. Alors, c'est de la faute de personne, je crois. C'est de l'époque. Oui, oui. Mais franchement, c'est très complexe pour un art comme le nôtre qui est quand même... qui se développe sur plus que deux minutes. Même si, chaque fois qu'on me demande de jouer deux minutes trente à la télévision, bien sûr que j'y vais parce que je pense que c'est important que ces deux minutes, elles soient utilisées. Mais je rêve de plus... Et j'exagère, bien sûr, qu'il y a quelques émissions qui font un peu plus que deux minutes où on peut... Mais il y a une sorte de pression de la durée et de la hantise que la personne qui écoute cette émission zappe. Alors, vous me direz, bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas de télécommande, on avait trois chaînes. Il ne s'agit pas de... Ce n'était pas mieux avant. Évidemment, c'est différent. Mais je rêve qu'on puisse nous dire qu'il est possible d'avoir une chose musicale qui s'exprime sur la durée et où il n'y a pas de pression d'audience. Ça, c'est une chose... Le jour où le service public accepte et assume le fait de promouvoir la musique classique sans en faire une question d'audience et sans se dire cette espèce de course à toujours... Parce que le problème de cette course, c'est que vous rentrez dans des phénomènes de... Comment on peut dire ça ? Il faut compenser... Alors, il faut mettre de la variété avec la musique classique. Il faut faire des ponts. Ce qui peut être très bien. Mais on a l'impression qu'on a honte de la musique classique. C'est l'impression que j'ai aujourd'hui. On a l'impression que c'est presque une... Bon, il faut cocher des cases. Je sais qu'ils ont des cases. On coche la case classique. Mais elle n'est pas assumée pleinement. Elle est toujours mise avec autre chose. Voilà. Pardon, j'ai fait un peu long pour dire que... Non, non. J'aimerais un jour que ça soit fait de façon plus assumée. Quel pont entre le fait d'être des moments solistes ou de mener un orchestre en étant un violon ? Comment on fait pour mener un orchestre quand on est un violon ? C'est ce que vous faites aujourd'hui. Quel est l'équilibre pour vous entre le fait de jouer seul et de jouer avec les autres ? Comment vous vous y retrouvez ? Qu'est-ce que vous aimez ? Alors, j'ai toujours adoré partager la musique. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus beau en musique. Même si hier, j'ai joué... Je n'ai pas joué depuis près de 20 ans tout seul, mais j'ai joué trois sonates et parties à de Bach seul que je n'avais pas fait depuis 25 ans. Mais je dois dire que j'aime partager la musique. C'est sympa d'être tout seul sur scène, mais franchement, je préfère la partager. Je trouve que c'est... Ce soir, je serai avec Guillaume Bellum au piano. Dans quelques jours, je serai avec un orchestre symphonique. Quand je dirige moi-même mon orchestre de chambre de Lausanne, alors, il y a... Parfois, je le dirige comme pour les quatre saisons du violon, quand je joue, mais l'année prochaine, je vais diriger la neuvième de Schubert ou des œuvres de Brahms. Et là, je dirige sans mon violon, bien sûr. Et là, c'est une autre étape de ma vie qui s'ouvre. C'est drôle parce qu'au moment où j'ai terminé le livre, je n'avais pas encore été nommé à l'orchestre de chambre de Lausanne, et j'ai terminé en disant un truc du style à l'heure où je commence à diriger. Et c'est étrange parce que finalement, le livre termine sur la deuxième partie de ma vie qui commence maintenant, qui est finalement la direction d'orchestre, qui a toujours fait partie de ma vie depuis plus de 25 ans, mais qui se développe maintenant, qui commence, qui existe depuis que ce livre a été écrit. Et je suis persuadé qu'il m'a fallu écrire ce livre. C'est comme une sorte d'étape de l'écrire, de mettre sur le papier ces 45 premières années. Il me fallait ça pour passer à l'étape d'après. Et en tout cas, je remercie Flammarion de m'avoir fait confiance. On peut faire un parallèle entre votre amour pour les grandes tablées, parce que dans ce livre que vous racontez, vous avez grandi avec des grandes tablées, des familles nombreuses, une grand-mère qui cuisine pour tout le monde. Et cet orchestre, cette envie de continuer d'être ensemble. Vous jouez avec un de vos frères. Vous avez déjà joué avec un de vos frères ? Avec mon frère, oui, beaucoup. J'ai beaucoup joué avec lui, bien sûr. Et je rejouerai certainement. Là, on a fait une petite pause parce que quand on joue trop à un moment donné, c'est bien de faire une pause puis on revient. C'est normal, quoi. C'est la vie. Mais oui, avec les tablées, je n'avais pas fait le rapprochement. Je crois qu'on peut tous se référer à son passé. Évidemment, on est ce qu'on est aujourd'hui et certainement en tant qu'artiste. Ce que je suis en tant qu'artiste est le résultat de ce que j'ai vécu et de quoi je me suis nourri, non pas à table, mais nourri de façon spirituelle, je dirais, depuis que je suis né. Et puis aussi de ce que vous aimez, en fait. Ce que j'aime. Et c'est vrai qu'il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de partager la musique, d'être... Si j'ai du temps et que je suis en vacances, je vais organiser un dîner avec des potes. Oui, ça, c'est une chose qui me plaît. Le fait de partager, de parler, d'écouter l'autre, c'est le principe de la musique de chambre. La musique de chambre, c'est écouter l'autre pour lui renvoyer sa phrase et c'est un échange. C'est ce qui est très beau dans la musique de chambre et ce que je conseille à mes élèves de faire le plus possible, c'est la meilleure école. C'est une école de vie extraordinaire parce qu'en musique de chambre, vous êtes en trio, en quatuor. Si vous n'écoutez pas l'autre, ça ne peut pas marcher. Ça se passe dans un dîner. On est tous arrivé d'avoir des gens dans un dîner qui parlent tout seuls. Bon, on les invite une fois, pas deux. Le principe du dîner qui fonctionne, c'est quand tout le monde se parle et tout le monde s'écoute. Mais ça m'est arrivé de jouer en musique de chambre avec des gens qui jouent leurs partitions seuls. On a l'impression qu'ils ont des boules caisses. Vous êtes là, vous faites ouf. Et parfois, ce sont des gens qui jouent incroyablement bien d'un point de vue digital et qui sont des très bons instrumentistes. Et c'est pour ça que c'est une école extraordinaire d'humilité parce qu'en fait, il faut savoir et apprendre. Et ça, moi, je l'ai fait très tôt. De fait, parce que la musique de chambre, c'est ça. Quand l'autre a le thème, on sert l'autre. C'est-à-dire qu'on fait une sorte d'accompagnement qui n'a pas besoin d'être plus fort que le thème. Donc, il faut savoir s'effacer. Donc, c'est une école de vie générale parce que ça apprend à mettre son égo dans sa poche et à le mettre simplement au service de la musique. C'est ma dernière question parce qu'après, vous devez filer et après, on va aller vous écouter. Ça a été difficile d'écrire avec un stylo, de prendre la plume, cette partition-là ? Alors, ça a maturé beaucoup. Ce livre, il a été écrit très, très, très vite. Mais entre le moment où j'ai eu le contrat sur mon bureau et où j'ai dit oui, il s'est passé déjà un an où, en fait, j'étais tétanisé. Donc, je n'ai rien fait. Et je remercie. D'ailleurs, ils ont été formidables, chez Flammarion, ce qui ne m'a mis aucune pression. S'il m'a mis la pression, je n'aurais jamais écrit ce livre. Et puis, au bout d'un an, je ne sais pas, comme ça, un jour, j'ai dit à ma femme, ça y est, j'y vais. Elle m'a dit, tu vas où ? J'ai dit, moi, je commence à écrire demain. On m'a dit, OK, très bien. Et en fait, j'ai eu toute cette année, c'est comme si, pendant cette année où le contrat était là, j'ai fait une sorte de... J'ai composé le livre dans ma tête et ensuite, j'ai écrit vraiment, je l'ai écrit en cinq jours, mais de façon quasi maladive. J'écrivais comme ça. Et c'est sorti de façon extrêmement naturelle, je dirais. Et après, bien sûr, je l'ai retravaillé, j'ai passé... Mais je l'ai écrit à la plume et je tenais à l'écrire à la main. Ça, c'est quelque chose qui était... Mais ça ressemble vraiment beaucoup, encore une fois, à ce que vous décrivez de votre façon de travailler, c'est-à-dire que vous ingurgitez beaucoup d'éléments, vous observez, vous apprenez mine de rien, finalement, et tout d'un coup, vous êtes prêt. Il y a quelque chose chez vous qui est assez... une grâce extraordinaire pour apprendre. Oui, j'ai beaucoup de chance avec ça. En fait, j'adore apprendre et je puise. Je suis un peu comme une éponge et je pense qu'on peut apprendre de... J'ai appris énormément et parfois plus de beaucoup de gens non musiciens comme j'ai appris par rapport à... J'ai plus appris sur la foi et la religion. J'ai moins appris à l'église qu'en expérimentant avec des gens dans le quotidien, on rencontre des gens extraordinaires qui ne font pas de grand tralada mais qui sont vraiment incroyablement habitées par ce qu'ils font et c'est pareil pour les musiciens. Ce ne sont pas forcément les musiciens les plus connus parfois qui sont ceux qui vous marquent le plus. C'est ceux qui ont le plus à dire. Et des rencontres, vous devez en faire quelques-unes. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous. Merci à vous.